Hey yo les amis c'est Harry et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va présenter enfin on va faire un tutoriel je vais faire un tutoriel pour vous parce que vous me l'avez demandé et c'est comment faire des crafts custom en minecraft vanilla toujours bien sûr avec les commandes bloc c'est à dire quand on lance par exemple deux objets que ça nous donne un objet quand on lance deux objets par terre par exemple admettons que je lance la cobble et de la laine jaune quand je fais ça et ben ça va les supprimer et ça va me faire dropper une par exemple une épée en jams et ben on va on va tout de suite commencer à vous montrer comment comment ça se fait alors déjà j'ai commencé ici à faire une cloque de ultra rapide en commande bloc ça c'est la base du commande bloc toujours regardez si je casse ça se remet directement pareil pour là et là bon là j'ai cassé les panneaux c'est pas grave là j'ai deux choses que je vais vous montrer juste après il ya encore pas de commandes et là j'ai les commandes les plus importantes alors déjà faut pour faire ça faut réfléchir comment ce qu'on pourrait faire ça et juste d'abord expliquer comment ça marche et ensuite comment on va le faire regarde par exemple je prends de la stone et de l'herbe et on va dit en fait on va comment dire sur tous les sur tous les items qui sont de la stone par exemple si c'est le crasse c'est de la stone on va leur mettre un score par exemple le score de tuto est égal à 1 et sur tous les items de la crasse c'est à dire l'herbe on va remettre le score par exemple de tuto à 2 et ensuite on va détecter sur toutes les par exemple toutes les stones qu'ils ont forcément toutes les stones qu'ils auront le score de tuto est égal à 1 on va détecter si dans un rayon de 0 c'est à dire sur elle sur l'item il y aura un autre un item qui aura qui aura le score de tuto à 2 c'est à dire forcément une de l'herbe et s'il ya ça on va faire spawner un item l'item qu'on veut dessus et on va tuer c'est à dire qu'il est les deux qui ont le score de tuto est égal à 1 et le score de tuto est égal à 2 dans un rayon de 3 blocs parce que c'est pour être sûr voilà l'occasion comme ça là si j'ai déjà expliqué alors je sais pas si vous avez compris comment ça va se faire mais c'est comme ça qu'on va faire le le système alors on va créer un score je crois que j'ai mis deux panneaux enfin deux enfin bref ça je pense qu'il est pas utile du coup on va créer un scoreboard alors des scoreboard objectif ad pour ajouter un objectif alors là on va l'appeler comme on veut on va l'appeler tuto comme j'ai dit et on va le mettre en demi c'est le type de score c'est dire un score qui restera enfin par exemple si on le met en ilf comme ça ça va être la vie du joueur par exemple si j'ai 20 de vie tous mes coeurs c'est à dire 10 coeurs j'aurai mon score à 10 et si par exemple je perds un demi coeur j'aurai mon score à 19 bon ça c'est la base alors le demi si rien ne peut le faire changer sauf avec des commandes hop là on l'a créé alors je vais juste prendre la commande et le mettre là dedans au cas où tous mes tous mes scoreboards toutes les commandes que je fais je les mets toujours dans des commandes blocs pour être sûr au cas où enfin pour les noter quelque part ensuite on va mettre le score à l'item qu'on veut alors par exemple on va faire un craft diamant alors j'ai encore mon vie ressource enfin mon ressource pas 15 bref diamant plus émeraude on va faire ça ça va nous faire spawner un diamant par exemple et un diamant enfin non on va plutôt faire fer plus émeraude ce sera plus stylé ça fait un diamant ok alors là on peut voir si on appuie normalement temps je suis f3 plus et je crois je me rappelle voilà alors il s'est passé alors si on appuie sur f3 su plus à regarder là vous voyez les idées ils sont comme ça et si j'appuie sur f3 plus h ça va faire regarder on peut voir emerald et on voit hashtag 388 c'est le nom de l'idée en dessous on voit minecraft 2 points emerald ça c'est l'idée le minecraft 2 points et ce qui va être utile regardez maintenant on va prendre la commande là qui est que j'ai créé regardez on va par exemple la mettre ici déjà faut savoir que sur cette cloque là ça va s'actualiser ici enfin ça va d'abord s'actualiser ici ensuite ici enfin comment dire les blocs qui vont s'actualiser ça le premier ça va être là le deuxième ça va être là ensuite ici et ensuite ici vous voyez le délire voilà du coup bah on va mettre les deux trucs de score pour ajuster le score à un item ici là on va mettre le truc pour summon un item sur les deux items qui auront le score en l'occurrence elle est mort de le faire c'est là qu'on va faire spawner le diamant et ensuite on va tuer les deux autres items et si par exemple on a réunis le commande blog on tue les deux autres items avant celui on fait summoner les deux autres items enfin oula excusez moi si on met le commande bloc on tue les deux items là avant de mettre le diamant qui va apparaître bah le truc c'est qu'on pourra pas faire apparaître le diamant parce que le diamant va le faire apparaître sur les deux items du coup s'ils existent plus on pourra plus faire apparaître c'est pour ça qu'il faut bien mettre à la fin on tue les deux items faut bien mettre le bon ordre sinon ça va pas marcher alors regardez là on va prendre le commande un commande bloc où je vais mettre ça et je vais vous expliquer c'est ce que c'est comme commande c'est tout simplement on va scoreboard player set alors là ça vous dit player mais c'est entité en vrai et là on peut directement le voir parce que c'est arrobas e donc ça concerne toutes les entités mais là c'est des entités de type item c'est à dire les items qu'on lance par terre là j'ai mis score alors on va mettre le score comme là c'est tuto qu'on a créé tout à l'heure on va le mettre à 1 sur tous les là pour le moment on voit que sur tous les dtm on va me le mettre à 1 mais ce sera que sur les items qui seront minecraft bas 2.id là on va mettre iron je crois ça je vais juste regarder iron tiré du bas un go voilà ça va mettre le score de tuto à 1 sur tous les items qu'ils ont qui sont des iron ingotes et qui sont sur on ground c'est à dire en fait qu'ils sont s'ils sont en l'air ça va pas marcher et s'ils sont sur le sol ça marche ça va leur mettre le score voilà là du coup bas ça va là ça va marcher pour le faire normalement c'est bon je vérifie juste voilà bah c'est à dire tous les fers qui sont sur le sol et ben ils auront le score de tuto est égal à 1 là on va faire pareil sauf que on va mettre le score bah toujours tuto mais on va le mettre à 2 par exemple comme ça ça différencie l'émeraude du fer et là au lieu de mettre iron ingote on va mettre émerald je crois que c'est écrit comme ça voilà et toujours sur le sol comme ça quand on a l'item là il a le score de tuto à 2 maintenant en ce moment là directement et le fer là il score de tuto à 1 et par exemple si je reprends du fer lui aussi il a le score à 1 pareil si je recommence avec l'émeraude là les deux les deux là ils ont le score de tuto est égal à 1 et par exemple les deux là ils ont le score de tuto est égal à 2 ok maintenant on va prendre une autre commande c'est laquelle celle-là oui est-ce que c'est celle-là oui non c'est pas celle-là ça c'est le où on tue alors c'est celle-là normalement ouais regardez alors là je l'ai copié je vais la mettre ici et là on va exécuter sur toutes les surtout les entités qui ont le score en l'occurrence c'est tuto minimum à 1 et le score de tuto est égal à 1 en gros c'est souvent on aurait pu mettre logiquement on aurait pu mettre le score de tuto est égal à 1 mais des fois il y a des bugs qui se créent alors là on pour une question juste de sécurité vous mettre qui est minimum à 1 et qui en même temps est égal à 1 en gros c'est le surtout ce qui est toutes les entités qui ont le score est égal à 1 c'est à dire les le fer les lingots de fer qui sont au sol et bah sur eux on va les lingots de fer ils vont exécuter sur les entités qui ont le score toujours de tuto il y a que tuto minimum à 2 et le score de tuto est égal à 2 c'est à dire en gros les lingots de fer vont exécuter pour voir s'il ya comment dire alors là il ya le petit r est égal à 0 ça veut dire rayon rayon de 0 c'est à dire 0 au bloc sur lui alors en gros c'est à dire que les lingots de fer vont exécuter sur eux pour voir si sur eux il y a un un item une entité c'est à dire un item parce que les items sont des entités qui a le score de tuto minimum à 2 et enfin est égal à 2 et les seuls items qui peuvent avoir le score est égal à 2 c'est les émeraudes en gros récapitulons c'est les lingots de fer vont exécuter fin ils vont voir si sur eux il ya un un lingot de non un émeraude et si il ya un émeraude sur le lingot de fer on va summon un item à part alors là je vais mettre sur eux je vais pas mettre plus haut si moi la liste m sur eux c'est à dire là je crois que c'est oui ça va sûrement un item sur l'émeraude mais les montres où il est sur le fer bas ça va être au même endroit si mal un item qui a le custom name alors là j'ai mis soit voilà pour l'exemple j'ai mis le plus de variantes ici pour que vous puissiez changer le maximum là on j'ai mis custom name soit custom name visible pour qu'il soit visible vous verrez pourquoi l'item là en l'occurrence c'est un diamant idée de point de diamant alors c'est de mettre minecraft de point de diamant bon là on n'est pas obligé le count c'est la quantité je crois c'est à dire oui la quantité par exemple si j'en mets deux il y en aura deux si j'en mets un il y en aura un le tag là c'est ça c'est l'item quand vous l'aurez sur vous quand vous l'aurez dans votre inventaire là le name je l'ai appelé tuto l'or c'est la description là j'ai mis la desk pick up delay c'est le temps que vous saurez enfin comment dire c'est le temps comment dire en fait là j'ai mis 100 et ça va décompter et tant qu'il est pas à zéro vous pourrez pas le récupérer alors là je vais vous montrer là j'ai encore pas mis pour qu'il est du coup si je mets les deux il y a plein de diamants qui spawn parce qu'on tue pas les autres et regardez je crois que ça a fait un peu là je pouvais pas les récupérer parce que justement il y avait le pick up delay à 100 et là on peut voir tuto la desk la desk la description si vous en voulez une et tuto c'est le nom que vous aurez à l'intérieur mais si vous faites ça regardez hop on voit que là c'est marqué swag et ça c'est non à l'extérieur que et si on met custom name visible à zéro ça vous verrez pas le swag et hop là je peux le reprendre et on peut voir regardez si je les lance ça ça hop j'attends un peu là on peut pas les récupérer tout de suite faut attendre que le pick up delay et descendre je les mets à 100 alors voilà c'est le petit temps vous pouvez mettre plus haut ou moins haut voilà alors là on n'a pas fini il faut encore tuer c'est cette commande les items c'est-à-dire l'embroude et le faire pour pas que ça fasse la multiplication quand même alors on va exécuter sur tous ceux qui ont le score toujours de tour de tuto oui parce qu'on a que tuto minimum 1 un score tuto est égal 1 c'est-à-dire toujours le faire exécuter sur le faire qui est au sol il va il va exécuter ça ressemble beaucoup à la même chose enfin la commande pour faire su mode un item il va exécuter s'il y a l'émeraude c'est-à-dire ceux qui sont le score de tuto est égal 2 et là au lieu de faire un summon item on va tuer l'item mais cette commande j'ai bien expliqué qu'elle se faisait juste après le summon du coup eh ben il y aura un item qui va spawner et ensuite ça va tuer les items enfin les systèmes qui vont servir à crafter du coup il pourra pas avoir plusieurs items qui vont spawner comme là on voyait et ça sera bien fait ça sera dans le bon ordre je vais vous montrer alors là on veut dire qu'on va tuer tous ceux qui ont tous les items qu'ils ont le score de tuto minimum à 1 est égal à 1 et qu'ils ont le score de tuto est égal à 2 et là ça veut dire qu'on va tuer tous ceux qui ont le score qui sont est égal à 1 et tous ceux qui ont le score de tuto est égal à 1 et tous ceux qui ont le score de tuto est égal à 2 c'est-à-dire le faire et l'émeraude mais ça va le tuer que dans un rayon de 3 dans un rayon de 3 blocs c'est-à-dire on aurait pu mettre 2 ou 1 mais 3 c'est question de sécurité enfin logiquement c'est pas dispensable mais je préfère mettre 3 et en fait regardez si j'ai pu sur ça quand je vais lancer un émeraude un fer ça met un truc swag comme on l'a vu tout à l'heure et les deux se suppriment en fait du coup là il n'y en a que 1 et voilà et là on a notre tuto là et si je le relance on n'a pas le nom swag voilà c'est super simple ça prend 4 commandes log pour faire un craft avec 2 items et plus 2 pour faire la fire clock et un aussi pour mettre l'objectif voilà vous pouvez voir c'est vachement simple alors ça j'en ai pas besoin non c'est juste pour vous montrer l'exemple et maintenant bah quand je prends un émeraude et un fer et que je lance hop on a l'objet swag là je peux pas le récupérer faut attendre que la fin du pick up delay peut être soit fini mais par exemple je peux mettre pick up delay à 0 et là je peux le prendre directement aussi faut faire attention à pas en lancer par exemple si j'en lance 16 d'un coup logiquement il n'y en aura pas 16 regardez hop il y en a que 1 et vous avez perdu tout c'est dommage alors faut faire attention à cela faut vraiment alors excusez moi il y en a qui m'appelle faire attention hop je relance un par un et on a notre objet voilà c'était un petit tuto assez rapide pour faire des crafts customisées en lançant des objets j'espère que ça vous aura plu likez la vidéo vous pouvez vous abonner la map est dans la description et du coup bah les commandes aussi enfin les commandes seront dans la map bien sûr et voilà du coup bye bye abonnez-vous et likez la vidéo s'il vous plaît merci il C'est parti.